Vous voulez que je vous montre ? T'as un temple au milieu des boudins Je suis mais c'est beau Je vous ai pas dit mais en fait on a pas de carte aussi Si vous savez à quel point on est dans la merde Je suis vraiment la seule vloggeuse en plein milieu de la foule Oh les gars les glosas vous êtes pas prêts Je t'en note ouais pourquoi pas si tu t'es glacée et vos boules là que vous mettez dedans Pourquoi ? Pour moi le concept la plus t'es c'est Si t'as envie de voyager ma belle Bah voyage On a envie de te prendre ta valise de tout un backpack De te dire tu vas faire le tour du monde et tu fermes ta bouche Et tu nous montes du contenu Tu te dis la vérité j'ai envie de vivre là-bas C'est dingue il y a toujours des gens pour te dire quoi faire et comment vivre et comment être Mais fais le toi ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis trop contente de vous retrouver Ça fait longtemps que j'essaye de dégainer la caméra depuis que je suis ici Mais comment vous dire qu'on est hyper perturbé émotionnellement et géographiquement J'ai trop de trucs à vous raconter Le fait d'être ici ça me donne envie de rentrer en France alors que ce n'était pas le cas Moi j'étais à Bali D'ailleurs j'espère que le contenu là-bas vous a plu Moi j'ai trop kiffé ma vie là-bas vous le savez Mais je rentre en France avec un état d'esprit extrêmement différent que celui de l'année dernière J'ai tout préparé dans mon petit cerveau pour ne pas tomber dans l'adepte cost voyage Mais bref ça on en reparle dans une prochaine vidéo Nous sommes actuellement à Kuala Lumpur Qui est en fait la capitale de la Malaisie Vu qu'il y a plein d'escales quand tu voyages aussi loin On s'est dit bah why not en profiter Pour se poser dans un autre pays et visiter Le fait est que nous n'avons absolument pas cette ville On a un feeling hyper mauvais J'ai reçu pas mal de messages Un message notamment Matisse qui m'a dit comme quoi en fait non c'était vraiment bien Il fallait juste acclimater et tout Et c'est surtout le poste Bali A Bali il faut savoir que tu te sens hyper safe Bien recueilli Et ici c'est pas vraiment le cas Déjà tu te sens ziottée de partout Faut que tu sortes habillée Vraiment couverte alors qu'il fait 40 degrés dehors On est pas beaucoup sortis Mais déjà on a fait le centre de la ville Et on a fait un musée de resto Et tu te sens pas forcément Les gens te parlent mal en mode limite Tu déranges quoi On adore marcher quand on voyage Là on s'est dit taxi On prend pas de risques On s'avance pas dans des rues Qu'on connait pas J'ai à peine parlé 2 minutes Je suis déjà en sueur Il fait une chaleur Il fait plus chaud qu'à Bali Ce matin Quand j'aurai fini de me préparer On va aller voir Un peu ce que ça donne Au niveau des temples Après on va essayer De trouver une bonne petite adresse de resto Pour manger Peut-être typique malaisien Pour voir ce que ça donne L'après midi On rentre à l'appart Travailler Nous ne sommes pas en vacances Pour payer cet hôtel Il faut bien Gagner l'argent Et donc il faut bien travailler Vous comprenez ce que je dis ? Je suis déjà tout transpirante Quand je vous dis qu'il fait 40 degrés Dans cette salle de bain C'est absolument pas des lol En plus il est dans un sauna Donc vous vous excuserez Cette petite tête Quand tu voyages Au physique Tu le mets au second plan Le plus important C'est de vivre des trucs C'est de t'amuser C'est de profiter Tu n'as pas forcément envie De payer des coiffeurs Des trucs, des machins Je pense que vous non plus Vous ne pouvez plus voir Voilà Mais j'ai un truc Qui va peut-être nous aider C'est plus possible Par contre ils ont grave poussé mes cheveux Et si je peux vous donner un conseil C'est transpirer un max Genre vraiment Transpirer un max Max de sébum Et vos cheveux vont pousser Voilà Un truc que j'adore Je ne sais pas si je suis la seule A kiffer ça Mais c'est l'effet Où tu sors de la mer Ondulation naturelle Pump it up Et ça Je ne peux pas l'avoir actuellement Là maintenant tout de suite De une parce que je ne suis plus à Bali Et de deux parce que de toute façon J'ai commencé à avoir des phobies Pour les vagues Comment je transpire mon max Mais j'ai une solution aujourd'hui Parce que j'ai un truc C'est juste qu'on va On teste ensemble C'est un boucleur A trois étages Pour faire des wavy hair Donc vraiment l'effet Cheveux ondulés Tu sors de la mer Je suis trop contente C'est le faire de chez Ozy A savoir qu'ils ont 3 sets Il serait peut-être temps que je retourne à l'école Parce qu'effectivement Je ne sais plus lire visiblement Ça ne se prononce pas Ozy Mais bien Oze Voilà c'est logique Enfin bref Je vous laisse avec la vidéo Dans chaque set Vous allez avoir La brume protectrice Un petit truc comme ça Pour poser le faire Et un sérum hydratant Que j'ai oublié à Bali Mais vous l'avez dans le set Merci à Ozy de sponsoriser cette vidéo Wow Ça sent archi bon J'en mets beaucoup trop J'en mets beaucoup trop Je suis abuse A savoir que leurs formules sont Véganes et non testées sur les animaux Sans parabènes Sans sulfates Donc c'est clean Pour l'environnement Et pour vos cheveux Tous les produits sont made in France La base en fait j'ai envie de vous dire Je vais aller faire Jusqu'à 210 degrés Euh La moto Je suis en train de G***** Dans ma salle de bain Alors qu'il y a clairement Des gens qui dorment à côté Parce qu'on est dans une sorte d'appartement partagé Il est neuf des nattes Je suis la pire Oh my god C'est incroyable C'est incroyable On dirait que j'ai fait des nattes Et que je les ai gardées 3 jours Vous savez les nattes que vous faites exprès Pour avoir genre 10 minutes de beaux cheveux à la fin Genre tu m'aides frais le soir Alors que ta bousillette et tu fais la journée Ok je suis fan les gars C'est absolument magnifique Je vais ouvrir les rideaux Là j'étais dans la salle de bain Avec le fer Sans la clim c'est plus possible Mais regardez comment c'est trop beau Je suis trop fan Je suis trop contente Je me sens fraîche Là ça fait du bien Oh my goodness Moi qui me plaignait d'avoir une luminosité affreuse à Bali Pour le coup là on peut pas faire une meilleure luminosité Vu que je suis devant une immense baie vitrée Trop contente On dirait vraiment que j'avais des nattes sur moi ces derniers jours Ou alors que je sors de l'eau très clairement Bon ce côté là j'ai un peu foiré Je vais pas vous mentir Mais le truc number one à retenir C'est que c'est une marque Avec des fers qui sont hyper simples d'utilisation Je vous mets à l'écran mon code promo Je voulais en profiter pour cet été Il n'est valable qu'une semaine Julia ECB20 vous avez moins 20% sur toute votre commande J'ai oublié de vous montrer la vue les gars Donc là on a notre lit qui donne sur cette vue On a un stade donc si jamais il y a un match on n'aura pas besoin de payer une place Rayonnet numéro 1 Rayonnet numéro 2 On attend notre taxi qui n'a pas l'air de se pointer Et la vie en Asie c'est trop pratique pour se déplacer Si vous saviez en un clic vous payez 30 centimes et vous êtes à l'autre bout Je vous avoue que là je serais pas contre un petit scooter Là rider ça me manque trop Donc dès que je rentre en France Je passe du p**** de côté de Taras Et je passe au BSR Enfin bref permis de scooter c'est un de mes plans Mais de toute façon je vais vous faire une vidéo Je pense où je vous explique un peu mes plans de vie et tout 84 04 Hello Lui hein Yes Vous voulez que je vous montre ? Ce que je disais Natazia c'est que c'était grave Impressionnant et perturbant que ce genre de temple se retrouve en plein milieu de plein de buildings Les décors ici ils sont vraiment what the f*** En fait tu sais pas où t'es et dans quel pays t'es Il y a un mélange de culture qui est assez assommante C'est ce que Lara me disait Tu verras c'est une ville hyper cosmopolite T'as vraiment plusieurs cultures et plusieurs pays en une seule ville On va rentrer à l'intérieur Il faut enlever nos chaussures Mais ça a l'air absolument magnifique J'espère que j'ai le droit de filmer C'est une dingue vraiment T'en prends plein les mérites Je pense que je la filme en plus Pas du tout C'est beau hein Je suis mais c'est beau Allez on reprend la star C'est un temple au milieu des buildings Bonsoir Youhou Hello T'es où la caméra ? Les gars il y a une cantine en bas du temple En vrai on peut se poser là non ? Je pense que ça peut être bon Après je sais pas s'il y a des trucs végétariens Pour toujours Je vous explique la situation Je vous ai pas dit mais en fait on a pas de carte aussi Mais c'est à dire que depuis qu'on est arrivés On galère à se déplacer Vu qu'il fallait en acheter une à l'aéroport On savait pas Donc on essaye à chaque fois de trouver des points de wifi Pour commander des taxis Ou pour savoir où on va Sauf que là Il n'y a pas de wifi Finalement on a décidé de ne pas manger au petit truc qu'il y avait On a super soif Et on est genre paumé au milieu de nulle part Mais il y a forcément une solution Pour prouver à quel point on est pas organisé C'est qu'en fait on voulait prendre une bouteille d'eau Mais on peut pas payer en carte Et on a pas de mire On a pas de cash Donc en fait on peut strictement rien faire On est genre vraiment au milieu de nulle part On est sur une passerelle d'autoroute Je ne sais pas Je ne sais pas où on va Si vous saviez à quel point on est dans la merde Et heureusement qu'il y a un tropsoir Le soleil qui tape et tout Horrible Et du coup on a décidé de rentrer à notre hôtel à pied Vu que c'est le seul repère qu'on a On regarde sur le téléphone On regarde la carte comme si c'était une carte en mode papier Vu qu'on a pas de réseau C'est bon on voit notre hôtel Il est là là Youhou ! Trop cool ! Mais au moins on aura marché Toujours voir le côté positif Sauf si vous faites un malaise ou que vous vous faites kidnapper Ça c'est pas cool En vrai si je peux quand même donner des vrais conseils Achetez vous une cartes sim Ne faites pas comme nous en vrai Je pense qu'ici si tu veux vraiment bien manger Il faut aller dans les petits trucs qui sont inconnus Dans des petits bouibous Il y a zéro client Le truc bien creepy Mais bizarrement tu vas manger trop bien Tu vas manger typique en mode la cuisine de la mama tu vois Encore une fois on se sent pas hyper safe quoi C'est bon on est à l'hôtel les gars On se pose On boit un grand verre d'eau Et on cherche une bonne adresse pour aller Remettre de l'énergie dans ce corps Enfin Je pense que vraiment si j'ai pas d' consolation C'est parce que Dieu est avec moi Nous sommes arrivés au quartier chinois pour manger Il est 14h J'ai plus de l'eau je suis heureuse Par contre il y a du monde d'eau Je me disais putain 14h Encore dans la cuillère Regarde-moi ça Oh j'avoue Après de base je voulais plus manger dans des petits trucs comme ça Genre Je suis trop contente d'être à l'énergie C'est incroyable C'est une expérience Vous choisissez directement Genre c'est dans une sorte d'énorme hangar Et le truc est famous On est tellement heureuse de manger C'est bon C'est local genre C'est exactement ce que je disais tout à l'heure Bon sauf que l'on est dans le groupe où il y a du monde On va manger avec des baguettes Et je vais manger le premier amen de toute ma vie D'habitude que j'en ai jamais goûté Même en France Vraiment une soupe avec des mouilles Et du poulet Oh my god Je suis vraiment la seule vloggeuse en plein milieu de la foule C'est trop bon En plus c'est sain genre Oh les gars les gyoza vous êtes pas prêts On en a pris au poulet pour moi Et au chip egg Ingroyable Ah mais c'est vrai que t'avais pris ça Ingroyable Tout ça pour 10€ Bon les gars Oulala C'est pas un angle avantageux ça Julia Il est 19h15 Je viens de faire abs... Quoi ? Alors si ma caméra tombe Je n'ai plus de caméra Derrière c'est le bip Le bip Je viens de faire littéralement 3h de montage J'ai la tête comme as Mais je suis trop contente du rang Je me suis trop amusée C'est ma dernière vidéo dégustation sur Spoon N'hésitez pas à aller check ça Là faudra que je vous montre en fait En fait on est dans un énorme hôtel building On a le droit à 3 étages L'étage piscine Il faudrait que je vous montre Il y a l'étage sport Sonar Etc La salle est toute petite Mais là en fait challenge Je vais juste marcher 40 minutes 30 Comme je disais c'est pas un pays Dans lequel je me sens safe Bah clairement on ne marche pas beaucoup Parce qu'on ne sait pas quelle rue emprunter On ne sait pas si ça craint ou pas On se place beaucoup en taxi Ce qui fait que la plupart du temps Et ben on marche pas énormément Et vous savez si vous avez regardé mes anciennes vidéos Si vous suivez sur Instagram N'hésitez pas à le faire En ce moment j'ai fait un challenge 10 000 pas là ça va faire un mois Que je marche tous les jours Quand t'es dans un mode de vie Où tu travailles de chez toi Où t'as pas de trottoir à Bali Y'a pas de trottoir C'est hyper dur de marcher Bon là du coup on marche pas Parce que bah on a peur Et ben faire 10 000 pas C'est un vrai challenge Alors que pour une personne 10 000 pas c'est le quotidien Parce qu'ils vont au taf Parce que voilà ceci cela machin Quand t'habites en ville c'est facile Mais quand t'habitais sur une île comme moi A Bali c'était galère Et du coup ça faisait vraiment travailler ma discipline Et y'a pas une journée Où je ne remplis pas ce challenge Parce que c'est beaucoup trop important pour moi Pour ma discipline Pour mon mental de marcher Et pour ma santé aussi Je me sens comme un petit choufleur là C'est horrible Je suis horrible là Je viens d'avoir mes règles les gars Du coup je suis gonflée C'est tout Bref Je m'apprête à faire un truc Qui me fait trop peur A Kia Aller dans un magasin Dans du monde pas ouf Je voulais trop aller dans un 7-Eleven Je sais pas si vous connaissez Mais y'en a dans pas mal de pays du monde Je sais pas si y'en a que en Asie Mais y'en avait à Stockholm Quand j'y étais allée y'a peut-être 2-3 ans Les gars petit aparté sur le boucleur de chez Ozy Ça a trop bien tenu Alors faudrait peut-être que je commence à me laver les cheveux J'ai pas retouché Et en fait ça a gardé de ouf les ondulations Y'a cette vibe Ce qui fait que je suis pas obligée de m'attacher les cheveux Parce qu'ils sont moches Ou parce qu'ils sont comment ça Et de chelou Là je peux les laisser en mode comme ça Même s'ils sont pas tout lisses Même s'ils sont pas tout bouclés J'ai trouvé deux trucs originaux Je me suis dit allez on va goûter Alors déjà ils ont plein de cups comme ça Avec plein de saveurs de boissons différentes Et en fait elles sont à faire toi-même J'ai pris le matcha en gros Genre c'est vide hein dedans En fait t'as la poudre de matcha T'as le sucre T'as le lait Tout est en poudre T'as juste à mettre de l'eau chaude Je le testerai pas dans cette vidéo Peut-être je vais vous faire un Je la testerai je sais pas Ou alors je vais l'inclure Je sais pas comment je vais faire Mais je compte pas avoir du matcha là tout de suite maintenant Que je voulais goûter moi c'était plutôt ce genre de truc Alors je le voulais pas en canette de base En fait c'est un mille petit C'est un peu un bubble tea Mais avec du lait Avec des perles de tapioca Je sais pas On m'explique ce délire avec les bubble tea J'en ai goûté deux fois dans ma vie J'étais en mode ouais pourquoi pas C'est du thé glacé Et vos boules là Que vous mettez dedans Pourquoi ? Genre vraiment c'est une vraie question Pourquoi ? Après j'en ai goûté un autre à Lyon Que j'avais bien aimé Et là ça va être la troisième fois Que je goûte ce genre de thé Mais là c'est encore plus chelou Parce qu'il y a du lait Pour moi le concept lait plus thé Y a un problème C'est donc un Okasan brown sugar milk tea Ça se trouve y'a même pas des petits bubbles Ça me dégoûte hein J'aurais du la secouer avant Je peux plus le la secouer Maintenant samedi Je vais de l'odeur Tout ce qui est chimique comme ça Je ne suis pas du tout team soda J'adore le coca De temps en temps Mais c'est tout Hier on est allé dans un café avec Nastasia Elle avait pris une sorte de café comme ça Avec un sucre Je sais plus quel nom ça s'appelait Et ça a un peu le même goût En vrai c'est pas dégueu hein Mais c'est tellement perturbant Là on dirait qu'il va y avoir des petites billes là Je pense qu'elles y sont pas J'ai posté un ask y'a pas longtemps dans ma story Instagram N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram Je suis hyper active Et franchement si je peux me lancer des fleurs Et je vais le faire je vais m'autoriser Mes réseaux sont incroyables Mes réseaux sont incroyables Autant c'est esthétique Autant je vous apporte de la plus-value mentale Parce que je vous booste un peu au quotidien quand même J'arrive à faire des photos et des vidéos plutôt clean Avec un montage aussi clean Je sais pas Je sais pas ce que vous attendez de plus Des concepts peut-être Je vous dis ça parce que mes stats elles sont en dégringolade Mais ça c'est pas nouveau Et j'aimerais bien comprendre pourquoi Est-ce que c'est vraiment les réseaux qui m'aiment plus et qui me cachent Ou est-ce que c'est vraiment moi qui fais un travail de merde et je m'en rends pas compte Et voilà Mais bref je kiffe ce que je fais Donc je continue Ça me fait toujours kiffer de filmer J'ai toujours le smile quand je filme Parce que j'aime trop ça J'ai reçu pas mal de remarques Par rapport à mon voyage à Bali Tu n'as pas assez profité Tu n'as pas assez montré de paysages Nous ce qu'on veut c'est pas juste que tu nous montres des beaux logements Alors déjà Si t'as envie de voyager Bah bah Voyage Mets les choses en place dans ta vie Pour réussir à t'offrir un voyage Pour réussir à offrir un voyage à ta famille Pour te faire kiffer Fais ce qu'il faut tu vois C'est pas l'opportunité de tout le monde Et purée J'ai galéré pour retourner à Bali Vous ne connaissez pas mes conditions financières Vous ne connaissez pas mes conditions mentales Conditions familiales Maintenant est-ce que je peux le vivre de la manière dont je veux le vivre Il y a une p**** de pression quand tu pars en voyage C'est de faire le plus de choses possibles De visiter le plus de choses possibles De vivre ta vie intensément On a envie de te prendre ta valise De te foutre un backpack Un gros sac à dos Et te dire Tu vas faire le tour du monde Et tu fermes ta bouche Et tu nous montes du contenu Si je suis partie à Bali les gars Si je suis repartie à Bali les gars C'est parce que là-bas Je suis heureuse Pleinement à ma place Dans le sens où je sens Que je suis là où je dois être Je m'y sens trop bien Et j'ai envie de vivre là-bas Je vous dis la vérité J'ai envie de vivre là-bas Sauf que je ne peux pas vivre là-bas Pour l'instant C'est pas forcément dans mes plans non plus Mais je sais que Dans d'autres conditions Pourquoi pas Je me serais installée là-bas En tout cas pour l'instant C'est pas dans mes plans C'est pourquoi quand j'y vais Je fais comme si je vivais là-bas Je ne suis pas en vacances Je suis en voyage Parce que je ne suis pas chez moi Mais je ne suis pas en mode touriste Full visite tous les jours Full expérience tous les jours J'ai fait ce que je voulais faire Avec mes moyens financiers actuels Il y a des gens qui se permettent De me dire ça Alors qu'en plus C'est des gens qui ne me suivent pas sur YouTube Et donc qui ne savent pas Parce qu'effectivement Sur Instagram Peut-être que ça peut paraître Un peu lisse ce que je montre Parce que généralement en story Je vais montrer un beau paysage par-ci Puis après un beau café par-là Le truc que je mange le soir Un délire avec un tel machin Alors que sur YouTube J'en montre beaucoup plus Ce qui me saoule C'est que Instagram Ce n'est pas du tout Mon réseau prioritaire A la base Moi je suis youtubeuse A la base je fais des vidéos Maintenant quand on est sur YouTube Quand on est sur les réseaux C'est important C'est normal C'est genre basique D'avoir Instagram Et d'être active dessus Pour se faire connaître Et pour avoir une complémentarité Un petit peu des vidéos Que tu mets sur YouTube Et limite maintenant Instagram ça prend le dessus sur tout Vu que tu peux mettre des vidéos sur Instagram Et tu peux tout partager sur Instagram Et moi je serais Toujours plus naturelle Et toujours plus transparente Sur cette plateforme qu'a YouTube Donc si mon contenu Tu le trouves pas assez riche sur Instagram Sache que Ici sur YouTube Tu trouveras forcément mieux En ce qui me concerne Julia ECV C'est une minute de film Bref tout ça pour vous dire Que mon voyage Je le vis à ma façon Si j'ai envie de rester enfermée A bosser toute la journée Dans un café Je le fais Je ne suis pas partie Pour kiffer En mode cocotier Je suis partie Pour justement Me focus sur mon travail Vous amener du contenu différent Que ce qu'on peut trouver habituellement En France Dans ma ville A Lyon C'est tout si ça vous a pas plu comme ça C'est pas grave Moi j'ai kiffé mes deux mois Je veux absolument pas culpabiliser Du fait que Ouais je suis pas allée là J'ai pas vécu des trucs de ouf Pas escalader des grottes Des montagnes Des trucs bah non Mais j'ai kiffé en fait J'ai kiffé comme ça Et je vous ai proposé tout le contenu Que je pouvais vous proposer Et que je voulais vous proposer Malgré ma baisse de morale Et mon gros coup de fatigue Que j'ai eu à un moment donné Où j'ai pris deux semaines de vacances Bah franchement Je suis trop fière de moi Je voulais vous dire ça Vivez comme vous voulez vivre Pour arrêter de se mettre une pression Surtout même quand Tu pars en voyage C'est dingue Il y a toujours des gens Pour te dire quoi faire Et comment vivre Et comment être Mais fais le toi Si t'es si fort que ça Fais le Prends ton sac à dos Va faire ton tour du monde Et laisse moi tranquille Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Alors je déteste cette ville Mais j'ai kiffé Faire cette vidéo ici C'est pas que je déteste cette ville Mais c'est que On s'y sent pas forcément Extrêmement bien Après les trucs qu'on a fait Franchement c'est une dinguerie Notamment ce matin On est allé faire des grottes Absolument incroyables Je vous poste tout en story A la une sur Insta Et je vous prépare des reels N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez kiffé cette vidéo Je vous mets le lien En description Pour l'appareil de chez OZI Qui est absolument incroyable C'est trop simple En fait des canons en 2 secondes C'est génial Mettez un pouce en l'air Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo 1 2 3 Tchao